Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va changer de registre puisqu'on va s'intéresser au Zouk. Le Zouk qui revient sur scène et ce grâce à Alex Catherine en grand concert. Ce sera ce samedi 11 juin au Palais des Sports du Gousier. Alex Catherine est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Très content d'être là. Eh oui, très content de retrouver les médias, de retrouver la scène également. Ça vous a manqué, ça a manqué au Zouk pendant ces deux dernières années. Tu as tout dit. Franchement, on était, on s'est senti oublié. Et là, franchement, c'est vraiment une espèce de bouffée d'oxygène qui revient pour tous les artistes. On est vraiment content. Je parle au nom de tous les artistes parce qu'on a un syndicat des artistes, on se parle assez souvent. On était très malheureux et on s'est senti même oublié. Mais bon, là, on sent que le soleil revient et que le public a besoin d'amour, a besoin de respirer. Donc, on est là. Alors, on voit effectivement les soirées, les boîtes de nuit qui réouvrent au fur et à mesure. Peut-être pas une clientèle qui répond tout de suite à ce besoin, en tout cas, de musique. Mais c'est quand même un gros concert. Ce n'est pas simplement monter sur scène avec quelques titres. Il y a un vrai travail parce qu'en plus des artistes, il y a tout l'environnement qui travaille autour d'un concert de cette taille. Exactement. En fait, pour monter ce concert au Palais des Sports, c'est un travail de longue haleine depuis des années. On l'a pensé avec mon équipe, on l'a pensé depuis des années. On a fait des petites salles. On a fait le Royal Riviera. On a fait à Jari. Il y avait une salle à Jari. Ça s'était super bien passé. Il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller puisqu'il fallait laisser cette énergie pour ce gros concert parce qu'on l'avait déjà. Et après le Covid, on a pris le temps. On a dit c'est le moment parce que notre public a besoin de ça. Les gens me le demandaient. Et je me suis promis aussi d'amener, de frapper fort, de frapper fort parce que notre peuple a besoin de nous voir grands. Ils ont besoin de ça. Quand tu ne proposes pas des dates, sache que... Celui qui n'est pas là, sa place est rapidement prise. Exactement. Ça m'amène à cette question. Le Zouk fait partie de notre ADN, de notre patrimoine et tu es un grand défenseur de cette culture. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, ceux qui véhiculent le Zouk, que ceci pourrait se faire remplacer par de nouveaux styles de musique qui prennent de plus en plus d'ampleur ? On regarde les différentes manifestations qu'il y a. Souvent, ce sont ces nouveaux artistes qui sont appelés à se présenter, mais plus forcément des chanteurs de Zouk. Je pense que c'est pour ça que je travaille dans ce sens-là. Et puis dans mon concert, j'ai invité tous les Zoukés. C'est une vraie crainte que vous avez, en tout cas ? Non, ce n'est pas une crainte. Je pense que c'est normal. La nature a horreur du vide. Si tu laisses la place à d'autres, ils vont prendre la place. C'est pour ça que, même pour mon concert, je te donne un exemple. Pour mon concert, j'ai invité tous les artistes. Moi, je vais citer leurs noms et j'ai invité Jean-Marc Ferdinand, Patrice Hulman, Richard Bioman, J.C. Belval. En fait, tout le monde sera là. Brigitte Zabarel. C'est une vraie fête du Zouké, pas un simple concert d'Alex Catherine. Voilà. Je veux aussi qu'ils prennent conscience que le peuple a besoin de nous. Il faut faire, il faut donner l'envie aux gens de venir, mais il faut faire les choses bien. Moi, je l'ai proposé parce que je savais que c'était le moment de le faire. Je savais. Maintenant, il faut vivre avec son temps. La musique change, mais il faut aussi, dans nos têtes, ramener d'autres, je ne sais pas moi, d'autres formules de Zouké. Parce qu'on regarde bien, même au niveau des sorties, le peuple ne sort plus comme avant, dans des endroits où on les attendait. Ça a changé un petit peu. Mais il faut être caméléon. Il faut aller les chercher. Il faut aller chercher son public. Là, je sais que j'ai proposé vraiment un gros concert pour moi, mais aussi pour toute la Guadeloupe, pour tous les gens qui aiment cette musique qui est le Zouké. Le Zouké fait partie de notre ADN. C'est notre musique. C'est notre culture. Il faut la défendre. Il faut montrer ce qu'on a chez nous. Surtout, on est une terre de Zouké. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est à nous, le Zouké. Donc, montrer notre musique et faire une grande fête ce jour-là, ça se passe par ce travail, samedi. Justement, vous qui êtes sur la place depuis plusieurs années maintenant, vous regardez les nouvelles productions. Vous écoutez un peu ce que vos collègues peuvent sortir, notamment les plus jeunes. On a beaucoup de reprises de chansons françaises. Ça vous gêne ? Non. Personnellement, ça ne me gêne pas. Comme je le dis, ça fait revivre d'autres chansons. Je donne un exemple. Moi, j'ai été repris aussi. On a fait des reprises de mes chansons. Je suis content, flatté, touché, de voir que la jeunesse s'intéresse à ma musique. Mais est-ce que ce n'est pas un souci de créativité ? Est-ce qu'entre producteurs, entre... Oui, mais on ne peut pas tout faire. Il y a des gens qui font des reprises, il y a des gens qui créent. Ça, c'est le talent. D'accord. Moi, je prends un exemple. Mon dernier titre, je l'ai composé pendant le Covid. Pendant le Covid, je me suis rendu compte qu'on était seul, qu'on était les oubliés, on était malheureux. Tous, on avait besoin d'amour. On était enfermés. On s'est dit, mais c'est quoi ce monde ? On était surpris. Mais je me suis promis, j'ai dit, mais Alex, écoute, tu n'es pas politicien, mais tu es chanteur. Tu sais écrire, écris une chanson pour ton public, sans rien demander en retour. Alors, ce titre-là, on l'a composé, je l'ai composé, joué en live avec mes musiciens, des musiciens qui ont joué le jeu avec moi, qui m'ont pris zéro argent. C'est-à-dire, ils l'ont fait par amour avec moi. Et ça, on n'a rien attendu. Les albums ne se vendent plus, les titres ne se vendent plus. On était en plein Covid, à propos de dire, on a fait, moi, ben, allez danser. Non. On l'a fait, je l'ai fait vraiment pour mon peuple. Et regarde comment ça s'est. J'ai donné, et regarde comment mon peuple, le titre, est en train de prendre, est en train de surprendre tout le monde. Et ça va déboucher sur un album ? Ça va déboucher sur un album parce que j'ai fait que pour elle, j'ai fait un mail, il y a des titres que j'ai déjà faits qui sont déjà là à côté. Et là, je vais travailler sur l'album et ce sera... Et comme je te dis, la nature a horreur du vide. Et justement, on a parlé des reprises. Un mot également sur un phénomène qu'on observe dans plusieurs chansons, Zouk, des partitions de gouillades, comme on dit. Là aussi, alors c'est vrai qu'on aime danser, mais est-ce que ça ne tue pas l'essence même de notre musique ? Je ne sais pas pour les autres, mais je ne sais pas si tu as remarqué que toutes mes chansons Zouk restent du Zouk. Il n'y a pas d'autres formes de musique parce que j'ai... Peut-être que c'est beau tambour quand même. Oui, mais ça c'est à nous. Oui, ça c'est à nous. Ça c'est dans mon ADN. Moi, je me suis dit, je ne peux pas faire de la musique haïtienne mieux qu'en haïtienne. Donc je laisse la place à mes frères qui le font tellement bien. Mais sans critiquer ceux qui en mettent dans du Zouk. Non, pas du tout. Ça c'est leur choix. C'est leur choix. Mais je respecte leur choix. Mais moi, je vois mon Zouk. C'est-à-dire que c'est comme un plat. Un plat, chaque personne amène son ingrédient et amène son petite touche personnelle. Moi, dans le Zouk, je pense qu'on peut l'ouvrir sur autre chose sans aller chercher ailleurs. Mais ça c'est un travail. C'est un vrai travail. C'est un vrai métier. Et tu ne peux pas demander à tout le monde de faire pareil. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui font du Zouk Gouillade, du Zouk Kompas. Comme ça, les gens vont voir mon Zouk qui est authentique, à l'état pur et authentique. Et ils vont le voir samedi soir. On parle des sports. Revenons sur ce concert. Des invités, des surprises. Il y a encore des places disponibles ? Bien sûr, il y a des places. Mesdames, mesdames et messieurs, allez chercher vos places. N'attendez pas que le voisin vous raconte le lendemain. Pour au concert Alex Thébène. Vingadez ça parce qu'il y aura toute la voix de loup pour présenter. Il y aura du tambour, il y aura la danse indienne, il y aura les invités surpris. Il y aura même des jeunes qui vont faire leur premier pas sur cette scène avec moi. Parce que je me suis toujours promis, si un jour je fais une grande salle, il ne faut pas se mentir, le Palais des Sports c'est notre berceau. Et c'est la transmission aussi. Bien sûr. Et je me suis promis un jour, si je fais une grande salle comme ça chez moi, j'inviterai des chanteurs qu'on ne connaît pas, des nouveaux talents qu'on va découvrir parce que la transmission est super importante. Bon, en tout cas le rendez-vous est fixé avec vous au Palais des Sports du Bosier. Ce sera ce samedi 11 juin à partir de quelle heure ? 20h. Venez tôt parce qu'il y aura beaucoup de monde. Venez tôt, venez voir ça parce qu'en plus je suis un habitué des live et des concerts. C'est la première fois qu'on va avoir un show sans lumière comme ça. Ah bah écoutez, ça donne envie. Allez-y donc voir Alex Catherine au Palais des Sports. Ça c'est surprise. Je ne peux pas en dire plus. Oui, oui, il faut aller sur place pour voir ce que ça donne. Merci en tout cas de nous avoir suivis. QSD qui revient bien sûr d'autres rendez-vous. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de notre programme. Merci. Merci.